Bonjour Président du Comité d'Organisation. L'Arcule va donner son speech et puis juste après il aura une question. Je vous ai dit que ce matin il est accompagné de Joël Côté qui est Président du Comité d'Organisation du retour du ministre Charles Goulet. Et juste à côté il y a le professeur Dandier qui est Vice-président à la FIDO. Donc sur ce, nous allons laisser l'attitude au Président du Comité d'Accueil de s'inscriver et puis après on va poser des questions. Merci. Bien. Voilà, il faut... Voilà, en fait c'est pour cela que j'attendais un peu. Est-ce que c'est une question de droit de l'homme pour que ceux qui sont assis puissent au moins suivre ? Merci. Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, chers journalistes, je voudrais au nom du Comité d'Accueil dont quelques membres sont ici présents. À ma gauche, vous avez le professeur Dandier Dja-Célestin, professeur titulaire à l'université de Bouaké. Vous avez également Mme Boeté-Lorette, qui est adjointe au maire de Marcory. Pour ne citer que ces deux membres qui m'accompagnent ce matin. Et il y a à ma droite le Président du Comité d'Organisation, M. Joël Poté, qui est membre du COGEP, du parti de M. Charles Blégouté. Et moi-même, Dr Boga, Sacco-Gervais, Président de la Fondation des Droits de l'Homme, qui vous accueille ici, Président du Comité d'Accueil. Mon propos liminaire va se composer de quatre phases, quatre points. Premièrement, je vous lis un message. La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir l'un de ses fils, parti depuis plus de 11 ans. sur fond des crises. Mais M. Charles Blégouté revient rassuré et convaincu qu'il a sa partition à jouer pour la cohésion nationale. Ce retour est un événement souhaité par les Ivoiriens de tous bords. Et j'ai pu le confirmer parce que depuis ma nomination, je ne fais que les rencontrer. Je vous ferai voir un aperçu tout à l'heure. Au-delà de son parti politique, il sont nombreux les Ivoiriens qui veulent enfin que Charles Blégouté, qui est un maillon essentiel de la situation que nous avons connue par le passé, revienne dans son pays. L'assurance en vous accueillant ici pour le retour de M. Charles Blégouté, c'est que vous allez relayer l'information avec professionnalisme. Et je vous remercie d'avance en vous témoignant ma gratitude. Cet important accueil de M. Charles Blégouté, on ne cessera de le rappeler, ce vœu sobre et digne. La preuve, vous allez voir, les dispositions qui ont été adoptées avant le jour de son arrivée, finalement, dans deux jours. L'occasion est propice pour la Côte d'Ivoire. Et je crois que le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, qui est le responsable de ce volet-là au niveau du gouvernement, en est conscient, lui qui s'est véritablement impliqué pour que le retour ait lieu, effectivement. Je précise que le ministre de la Réconciliation est celui-là qui a travaillé pour nous tous qui revenons d'exil. Il l'a fait pour le président Laurent Gbagbo, il l'a fait pour moi-même, il l'a fait pour Annie Tchélé, il l'a fait pour tout le monde, y compris pour le ministre Charles Blégouté. À ce stade de mon propos, je vais profiter pour lui dire un grand merci à lui, monsieur le ministre de la Réconciliation, mais également à remercier monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, parce que dans les contacts que j'ai eus, dans les échanges que j'ai eus, la gendarmerie est mobilisée pour que la question sécuritaire soit assurée. mais également à remercier monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre Wagondo, parce que la police au plus haut niveau est impliquée. Pas plus tard qu'hier, j'étais encore en échange, il m'a accordé une audience diligente, monsieur le directeur général de la police nationale. Je voulais lui dire merci, donc dire merci au ministre de la Sécurité et dire au ministre merci au DGPM. Je disais tantôt que j'ai rencontré un certain nombre de personnalités, ça va être le deuxième point, j'en ai que quatre petits points comme ceux-là, qui me permettent d'attester et de confirmer que c'est la Côte d'Ivoire mobilisée qui est prête à accueillir monsieur Charles Blegoudé. J'en veux pour preuve. Les autorités sécuritaires de notre pays qui elles-mêmes nous appellent pour avoir des séances de travail avec elles depuis l'aéroport jusqu'à la place CP1, comment tout cela se passe, le PCOL peut confirmer. Cela témoigne de ce que le président de la République ayant donné son accord plein et entier, toutes les forces sécuritaires de la Côte d'Ivoire sont mobilisées pour que cela se passe dans les meilleures conditions. Mais également, j'ai été honoré par des grands dignitaires religieux de notre pays. Je vais commencer par remercier le révérend docteur Yahé Dion Robert qui est un symbole dans le milieu évangélique. Il m'a accordé une audience avec la délégation. Il nous a bénis. Il a béni le retour de monsieur Charles Blegoudé et il a même désigné un représentant au sein du comité d'accueil. Je voulais lui dire merci. Je voudrais également dire merci au cardinal Coutouan qui m'a fait l'honneur d'une audience il y a deux jours. Il a béni le retour de monsieur Charles Blegoudé. Il a exprimé son entière disponibilité à le recevoir dès que possible, dès qu'il arrive à Abidjan. Mais je voudrais également remercier le chèque Al-Aïma Ousmane Diakité président du COSIM entendez le conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. J'ai été honoré moi-même et toute la délégation du comité d'accueil de cette audience qu'il nous a accordé à sa résidence et il a fait mieux. Il a offert symboliquement à monsieur Charles Blegoudé le Saint-Courant, le livre sacré et il nous a bénis. Pourquoi je cite ce symbole-là ? Parce que c'est ma mission. Ma mission c'était de rendre cet accueil inclusif non pas politique mais national. Et c'est pour cela que je cite ces dignitaires-là. Il y a également les chefs traditionnels. Nous avons une audience avec le conseil des rois et chefs traditionnels la chambre des rois et chefs traditionnels précisément et comme si cela ne suffisait pas toute la région de Guybérois les 28 chefs de village ont décidé de faire le déplacement jusqu'à Abidjan. ce qui montre clairement parce que pour voir ou jauger la ferveur dans un pays ce n'est pas les politiques qu'il faut regarder c'est la société elle-même le monde religieux on est tellement croyant en Côte d'Ivoire le monde traditionnel et donc toutes ces personnalités sont mobilisées toutes ces personnalités sont mobilisées et je voulais leur dire un grand merci je vous donne un peu un aperçu de ce que la population ivoirienne est prête à accueillir M. Chable les goûter mais cela ne veut pas dire que je vais exclure je vais exclure je vais est-ce que je devrais je vais sanctionner les journalistes eux-mêmes qui ne respecteraient pas le principe de la discipline ce soit dit en passant pour rigoler mais cela dit il y a aussi les hommes politiques que je ne cesse de rencontrer en faisant ce bilan parce que c'est la dernière conférence de presse je dois remercier la première dame Simone qui m'a reçu en audience et qui ne cesse de m'appeler chaque jour pour voir comment les choses évoluent et même Mme Boeté qui est là est une personne qu'elle a dépêché dans le comité pour suivre de très près comment tout se passe je voulais lui dire un grand merci et elle m'a assuré et je vous le confirme qu'elle fera partie des quelques rares personnalités qui seront à l'aéroport pour accueillir M. Charles Bougoudé j'y reviendrai dans le troisième point tout à l'heure je voudrais remercier également le PPSCI dont le président exécutif le professeur Hubert Oulaye a reçu la délégation du COGEP lui donnant l'information et lui donnant en même temps une demande d'audience express du ministre Charles Bougoudé dès qu'il arrive à Abidjan pour rencontrer le président Laurent Gbagou je voudrais remercier le FPI du président Afinguesan qui m'a honoré d'une audience hier lui et tout son staff qui est disposé à être à l'aéroport vous voyez les personnalités que je cite font partie de la poignée la dizaine de personnalités qui sera à l'aéroport j'y reviendrai dans le troisième point tout à l'heure je voudrais également remercier la présidente Bonique Lavry Mme Bonique Lavry que j'ai eue au téléphone et qui me dit président Bougoudé c'est même pas la peine de vous déplacer je suis déjà acquis et mon parti également nous serons à l'aéroport pour accueillir M. Chabou je voudrais saluer également le ministre Eric Cahé qui m'a confirmé qu'il sera également à l'aéroport le président Bédier ça a été un peu difficile parce qu'il est frappé par un deuil il a perdu sa soeur et ils sont en train de préparer les obsèques mais c'est quelqu'un qui a été toujours disposé je le dis parce que si moi-même qui ne suis pas Bougoudé le président Bédier m'a accordé deux audiences d'abord à ma délégation qui préparait mon retour et moi-même quand je suis arrivé il m'a reçu à sa résidence à Daoukro c'est pas pour Chabou qui ne le ferait pas c'est pour dire simplement que c'est parce qu'il a un empêchement que voilà je voudrais donc remercier toutes ces personnalités là et puis remercier aussi les anciens secrétaires généraux de la FECI parce qu'ils sont tous mobilisés également pour être aux côtés de leurs amis et frères qui arrivent M. Charles Bougoudé qui arrivent voilà mesdames et messieurs les personnalités que je voudrais remercier tout le parcours que j'ai eu à faire avec le comité d'accueil pour vous dire qu'on ne va pas aller frapper à la porte de chaque Ivoirien mais on a des symboles dans notre pays quand vous voyez ce symbole là on est presque certain que toute la communauté qui se reconnaît dans ce symbole là est disposée à accueillir M. Charles Bougoudé je vais donc aborder le troisième point que j'avais prévu toujours sous le contrôle du président du comité d'organisation mais vous comprenez très bien la différence entre président du comité d'accueil et président du comité d'organisation je veux dire pour être pratique comme vous dites des journalistes le président du comité d'organisation c'est le chef orchestre de l'organisation pratique de l'arrivée de Charles Bougoudé les mobilisations les populations parce qu'il lui-même il est du cojet il connaît toutes leurs bases il sait comment tout se passe moi je suis le président du comité d'accueil parce que toutes les personnalités la mobilisation de tous les Ivoiriens qui ne sont pas politiques mais qui se sentent disposés à accueillir Charles Bougoudé c'est mon rôle parler avec la presse aussi c'est la mission qu'il m'a confié je vous donne à présent dans le troisième point le programme le minimum de programme que nous avons à disposition pour le retour de Charles Bougoudé le samedi 26 novembre 2022 le vol commercial qui le transporte de là où il est jusqu'à Abidjan va atterrir à l'aéroport international Félix Oufouette-Boigny à 11h25 d'une pierre deux coups d'une pierre deux coups quelqu'un peut-il débrancher le téléphone s'il vous plaît juste débrancher pour dire qu'il est décroché ou décroché merci merci beaucoup je vous disais tantôt qu'il atterrit à 11h25 donc je m'arrête déjà là pour dire quelles sont les dispositions que l'emprise pour qu'on évolue en même temps qu'on ne fasse pas marche arrière comme il a souhaité un retour sobre donc on n'a pas voulu polémiquer avec les autorités sur le nombre de personnes à l'aéroport au début ils sont nombreux les Ivoiriens qui voulaient y être on a dit personne à l'aéroport et on a bien respecté cela c'est pour ça qu'il n'y aura qu'une dizaine de personnalités à l'aéroport 10 dans la dizaine là je vais commencer à vous donner quelques noms des personnalités qui sont dans la dizaine juste là donc quand il et puis il ne vient pas dans un pavillon présidentiel ou ministériel il vient dans un vol ordinaire il vient par le hall ordinaire de l'aéroport voilà là où nous vous et moi on passe quand on voyage c'est par là que Chalbe Goudé arrive donc quand il va finir avec les formalités policières et douanières il sort les 10 personnalités vont le prendre voilà dans le hall et puis on va sortir en face du hall on va aménager un petit endroit dans le parking parce que dans la dizaine de personnalités les journalistes ne sont pas comptés les journalistes sont libres ils font le travail leur métier donc les journalistes seront là elles peuvent venir filmer quand ils sortent etc et puis on ira dehors sur l'esplanade en face c'est là qu'on va aménager un petit endroit où il va dire ses premières paroles à toute la Côte d'Ivoire via la presse nationale et internationale c'est tout ce qui est prévu pour l'aéroport et à partir de là on entame le trajet pour immédiatement nous rendre à la place CP1 de Yopougon où il est attendu à partir de 14h on vous dit que c'est du tac au tac 11h 25 14h place CP1 à la place CP1 je rappelle que ce n'est pas pour un meeting restons dans le canova de ce qu'on avait prévu on a cherché des salles on n'a pas eu des salles c'est pour cela même qu'on va à Yopougon au début on a tout fait pour ne pas que ce soit forcément Yopougon pour que ça nous rappelle le passé toutes les salles sont occupées parler des sports parler de la culture on n'a pas pu donc on va à la place CP1 que nous allons j'allais dire soleniser on va transformer ça on va rendre ça en beau parce que c'est une fête c'est pas un meeting donc un certain nombre d'artistes de renom ont déjà donné leur accord pour lui souhaiter la bienvenue j'en veux pour exemple John Yale je crois il y a Samir succès aussi Yodé et Siro de ses amis du Zouglou etc passons au dimanche le dimanche 27 novembre à 10h nous allons il va célébrer une messe d'action de grâce à l'église à l'église Saint Jacques de Cocody la messe sera officier en personne par le révérend père Norbert Abécan à qui je veux dire un grand merci parce que tout à l'heure quand il citait les personnalités que j'ai rencontrées j'ai fait exprès pour ne pas le citer pour ne pas faire rédondance il nous a accordé une audience il a prié pour lui et c'est lui-même qui va célébrer la messe d'action de grâce quand il revient à 14h le même dimanche après la messe de 10h à 14h il va rencontrer ses amis de toujours les responsables de son parti le cojep à l'hôtel Belcote et le même jour après l'hôtel quand il a fini de rencontrer ses amis du cojep à Belcote il va visiter le siège de son parti à 16h le siège de son parti si vous êtes à Belcote vous vous souriez ou bien cocotille en gris c'est tellement vaste non loin du 81-82 on serait à Paris que je vais donner le numéro du bâtiment parce que Joël et Thien et moi c'est à Paris que finalement on a beaucoup de bosser pour notre pays le vendredi 2 décembre donc après le dimanche il va se reposer un peu voir un peu la famille et tout vendredi 2 décembre dès 10h c'est le départ pour Guyberoua d'abord pour Gagnoua je précise avant d'arriver à Guyberoua départ pour Gagnoua et il va marquer donc l'estral de Gagnoua où il arrive là-bas à 16h et à 17h il va rencontrer les autorités préfectorales de la ville en tout cas ministre gouverneur et tout cela au niveau de Gagnoua et c'est le samedi 3 qu'il se rend à Guyberoua à partir de 11h il est attendu à Guyberoua chez lui à 11h et il va arriver précisément dans son village qui s'appelle Bon Gros Bré Bon voilà quand il dit le génie de Bon en fait c'est cela c'est son village qui veut parler ah je le découvre aujourd'hui voilà c'est son village natal il y sera donc le samedi 3 à partir de 15h à 15h30 il est attendu là-bas donc ça c'est pour le samedi et le dimanche 4 il va célébrer une messe d'action de grâce à la paroisse Sainte Famille de Guyberoua donc après le village il revient à Guyberoua ville le dimanche 4 pour la messe c'est juste 3 kilomètres voilà juste 3 kilomètres voilà mais je précise quand même qu'il va arriver à Takoa dans son village maternel parce que quand on vient comme ça les parents maternels paternels je le sais parce que moi je l'ai vécu aussi donc c'est un peu ça le fils est parti il revient il faut rendre les honneurs aux parents des deux villages maintenant messieurs les journalistes si vous me permettez le dernier point je vous lis le communiqué final qui vous sera remis tout ça c'est le dernier kit tout ce que je viens de dire ça se trouve dans un kit qui vous sera remis tout à l'heure individuellement à chaque organe de presse de même que les badges de la presse qui sont également disponibles communiqué de presse du comité d'accueil pour le retour en Côte d'Ivoire de monsieur Charles Blegoudi après 11 années passées à la haie en Hollande où il fut transféré le 22 mars 2014 pour y subir un procès à la Cour pénale internationale qui a connu son épilogue le 31 mars 2021 avec son acquittement définitif monsieur Charles Blegoudi regagnera effectivement son pays la Côte d'Ivoire le samedi 26 novembre 2022 par un vol commercial son atterrissage est prévu à l'aéroport Félix Oufouette Boigny à 11h25 il sera ensuite accueilli très sobrement dans le hall ordinaire par une délégation de personnalités de guides religieux et traditionnels quelques membres de sa famille biologique également il adressera ses premiers mots aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens via la presse nationale et internationale sur l'esplanade extérieure de l'aéroport après quoi il mettra immédiatement le cap sur Yopougon où les populations pourront le voir et le saluer à la place CPN le comité d'accueil invite les amis les parents les militants les admirateurs ou les sympathisants de M. Charles Blégoudet à respecter scrupuleusement les consignes sécuritaires et la volonté de M. Charles Blégoudet afin de faciliter ce retour qui s'inscrit dans le cadre de la réconciliation et de la cohésion nationale faite à Abidjan le jeudi 24 novembre 2022 pour le comité d'accueil son président Dr Boga Sacco-Gervais et jeudi Merci encore à tous merci au président Dr Boga Sacco pour cette première intervention et juste après si vous avez des questions D'accord M. Joël est tiens je vois une main levée ensuite après M. Joël est tiens à quelqu'un d'autre oui c'est first magazine first magazine d'accord IEP également d'accord donc je prends business business actuality first magazine france 24 est-ce qu'on a pris c'est bon ça va très bien business actuality s'il vous plaît M. Joël est tiens oui ça fait un grand honneur et une joie immense pour nous qui depuis l'Europe avions bataillé pour que cela soit et cela se fera d'ici deux jours je voudrais savoir vous avez dit qu'il vient dans un vol commercial tout à fait il ne vient pas de l'oeil il vient dans un avion en quelle est la compagnie qui le transporte et pourquoi autant de dispositions vraiment restreintes pour l'arrivée d'une personnalité de certaine forme Charles Bleu Bouti merci c'est juste ce que je voudrais je sais que tu aurais voulu commenter mais comme on a compris l'essentiel je te connais on est amis first mark oui bonjour cher ami je reste aussi merci super alors j'aimerais savoir il faudrait qu'il y a la présence de vous proche de Mme Simone et qu'il y a des dissensions politiques ou biologiques entre Simone et Laurent pensez-vous que Charles Bleu Bouti à son retour portera son soutien à Mme Simone qui a annoncé sa candidature pour l'élection présidentielle de Mb7 merci je prends toutes les questions et puis après on va aller comme ça on a une seule liste bloquée merci beaucoup cher ami je vais vous parler de retour dans la sécurité oui merci alors je voulais savoir que non s'il vous plaît c'est Ange Ange sera pas présente tout au moins aux alentours de l'agroport vous allez prendre des dispositions pour que les gens ne viennent pas à ce endroit et ce que est-ce que dans les personnalités qui seront présentes pour accueillir Charles Bleu B est-ce que les autorités ivoiriennes seront présentes là et est-ce que c'est l'ancien compagnon du FPI à le FPI aussi sur votre présence merci FPI oui monsieur Pierre Donadieu de la MP merci beaucoup ma question rejoint un peu la première vous l'avez dit le nom là Pierre Donadieu merci beaucoup Pierre ma question rejoint un peu la première s'il arrive à 11h25 on sait tous que c'est pas par un vol qui arrive d'Europe donc ça veut dire qu'il passera probablement l'année de vendredi à samedi sur le capital africaine parce qu'on peut savoir laquelle merci beaucoup je suis Simon Nessimou d'accord c'est Simon Nessimou Chablé Goudé vient quand il vient nous sommes en pleine préparation des élections Chablé Goudé va apporter son soutien à quelle partie parce que les parties sont en train de faire des jeux d'alliances actuellement Chablé Goudé il est en soie avec son mentor il va apporter son soutien à quelle partie politique S.O.R.R.H.D.P. merci la voix originale la voix originale la première question pourquoi est-ce que c'est le fond en tant que président du comité d'art est-ce que Charles peut vous déporer des questions des problèmes avec le droit la deuxième question quel est l'état d'esprit de celui qui vient l'état d'esprit vis-à-vis de la politique ivoirienne il est parti dans l'issue d'une turiste quel est son état d'esprit vis-à-vis de la population merci merci chers amis bon en tant qu'enseignant il y a quelques petites questions qui m'ont qui m'ont fait sourire qui me gênent un peu mais par respect et par courtoisie pour vous au nom de les rapports de collaborations qui nous lient je vais me faire violence j'ai des prises comme ça avec fair play mais vous pouvez savoir combien de fois il y a des questions qui m'énervent non je vous l'ai dit joliment alors pour ce qui est de la compagnie on ne va pas nommer la compagnie puisque voilà on ne va pas faire de publicité c'est pas décent et puis voilà et puis cette question je vais jouer un peu d'autres questions il y a des détails qui ne nous intéressent pas c'est pour ça que je vais vous donner l'heure d'arriver bien sûr donc ça c'est un ça c'est un travail journalistique maintenant vous pouvez supposer voilà et tout ça mais moi je vous donne l'essentiel l'essentiel c'est que le samedi 26 novembre 2022 à 11h25 monsieur Charles Blegoudé a atterri en Côte d'Ivoire par un vol commercial donc je réponds comme cela et puis en même temps Business Actuality dit quelles sont les dispositions pourquoi autant des dispositions pour restreindre oui parce que tout le monde se souvient de qui est Charles Blegoudé dans ce pays et même peut-être dans toute l'Afrique je ne sais pas si il y a des leaders qui ont déjà été capables de réunir à un seul endroit 1 million 2 millions 3 millions de personnes à la place de la République c'est pas moi qui l'ai écrit c'est la presse internationale qui l'avait révélée je crois que c'était le 30 ou le 31 octobre 2010 c'était du jamais vu c'est du Blegoudé donc ça veut dire que si on ne canalise pas tout peut nous échapper et peut-être que les vieux démons peuvent se réveiller parce que je suis bien placé pour savoir que tout le monde n'est pas content si content de son retour même si je vous ai présenté un tableau qui est vrai dans la grande majorité les Ivoiriens sont prêts mais en même temps il ne faut pas minimiser voilà mais ici je me réjouis comparé au contexte précédent parce que je ne suis pas là pour faire des comparaisons lorsque le président Laurent Gbagbo devait arriver à quelques jours avant son arrivée j'ai mon ami Diaby Issiaka qui manifestait au nom des victimes qui voulaient faire des manifestations on l'a su tout ça servait à rajouter au contexte un peu difficile aujourd'hui tout est apaisé tout est tranquille donc le climat est favorable tout le monde est apaisé c'est pour cela que le comité d'accueil se bat pour que tout soit canalisé je suis bien placé les téléphones n'arrêtent pas de crépiter les gens qui veulent être à l'aéroport ça ne sert à rien ils vous disent et même ce matin encore ils me disaient il faut leur dire que leur aéroport c'est la place CPM vous connaissez son humour vous voulez voir Charles Bégoudé ton aéroport c'est la place CPM si tu l'aimes respecte ce qu'il dit First Mag donc tu as compris que les distinctions ce n'est pas mon rôle ce n'est pas mon rôle tu comprends voilà donc on devait rester dans le thème de son retour quand Charles Bégoudé revient là First Magazine il faut lui demander il va te donner ça bien et on le connait pour ça mais moi je suis très mal placé voilà la disposition pour le respect de la sobriété je crois que c'est un peu le schéma aussi de France V4 à ce niveau si vous voyez que j'ai remercié tantôt les autorités sécuritaires de notre pays c'est parce que nous avons travaillé vraiment vraiment de concert dans une bonne ambiance et ça je pense que c'est parce que le président de la République lui-même ayant donné l'accord de principe ça a du coup mis tout le monde à l'aise et les autorités de la gendarmerie les autorités de la police tout le monde est disposé pour que tout se passe bien et c'est pour cela que je suis confiant que les dispositions que nous prenons pour que la sobriété soit respectée là seront respectées voilà il n'y aura pas de gaz lacrymogène à l'aéroport parce que les Ivoiriens amis frères sympathisants admirateurs curieux de voir Chabléboudé attendront à Yopougon à la place c'est tout c'est pour cela qu'on est serein le fait d'accepter qu'il y ait seulement 10 personnalités pour faciliter la tâche aux autorités policières je pense qu'on a fait beaucoup donc c'est pas nécessaire que les gens viennent à rajouter il faudrait que ce retour là marque les gens le monsieur veut venir de façon sobre parce qu'il ne veut pas que il ne veut pas que les victimes trouvent là l'occasion de se sentir nargués il ne veut même pas en entendre parler et je pense qu'on devrait le féliciter pour cela si moi j'ai accepté cette mission là en tant que société civile c'est parce qu'il s'est mis dans ce schéma là dialogue avec les autorités et je vais encore le répéter parce que c'est un ceux qui ne sont pas assez avancés dans la réflexion et qui aiment couper coup en disant retourner dans son pays c'est un droit de l'homme pourquoi discutons-nous avec les autorités et tout cela je suis très bien placé après avoir passé bientôt 30 ans dans les droits de l'homme je dis les droits là c'est sur papier il faut qu'il y ait des hommes qui dirigent les pays qui les rendent effectifs c'était écrit dans la constitution tant que vous n'avez pas un dirigeant qui vous permette d'en jouir ça va rester comme un droit acquis mais dans papier sur le papier c'est pour cela que je suis content qu'il ait accepté de parler avec les autorités pour faciliter tout et tout tout est facilité aujourd'hui AIP bon AFP d'abord oui certainement il doit dormir quelque part vous comprenez cher ami on peut le deviner tous aisément mais ce que ce que je puis vous dire il arrive à 11h25 voilà c'est ça que je voulais qu'on retienne comment il a fait pour arriver à 11h25 son collègue l'essentiel c'est qu'il arrive voilà et puis quelles sont les autorités oui au niveau des autorités il y a j'ai quelques certitudes mais par simple logique le président de la République a dépêché son chef de cabinet pour gérer le dossier Blébouzi il a même effectué le déplacement de la haie quand la question du passeport était sur la table je crois que cette personnalité est pressentie même pour être à l'aéroport mais elle ne fait pas partie de nos 10 du personnalité que nous nous allons désigner pour être à l'aéroport donc il se pourrait je préfère parler au conditionnel comme ça que le chef de cabinet du président de la République soit à l'aéroport également ce qui annonce je me permets de le dire ce qui annonce vraiment un air de vraiment des réconciliations et puis bon ça répond à la question il va être au RHDP et tout ça chers amis le choix de Bléboudé de regagner tel tel ça c'est son choix moi ce qui m'intéresse là que son retour en rajoute au processus de réconciliation c'est ce que moi je gagne c'est ce que toi tu gagnes et ce qu'on demande même aux hommes politiques là donnez nous la paix augmentez le SMIG donnez nous du boulot le reste là vos alliances là ça ne nous intéresse pas à la vérité ça ne devait pas nous intéresser donc ce que moi j'attends de Bléboudé qui fait que je suis là à mes gosiers devant vous pour lui c'est que son retour donne un peu plus de force à la réconciliation pour que les Ivoiriens du nord du sud de l'est et de l'ouest puissent être à l'aise dans le pays c'est tout c'est bon maintenant la voie originale c'est pour ça que je saute en même temps AIP un souffle que je te saute cher frère de l'AIP tu es d'accord avec moi ? il n'y a pas de problème dans la question j'ai répondu non ? merci la voie originale pourquoi le choix du docteur Boga est-ce que c'est parce qu'il a des problèmes avec la justice et puis bon quel est son état d'esprit ? le choix du docteur Boga les journalistes sont là ils savent très bien très tôt dans la crise de 2010 d'abord je vais commencer avec deux ou trois points pour donner une réponse assez claire depuis la crise de 2010 j'ai pris position pour la décision du conseil constitutionnel contre l'autre analyse qui considérait que la communauté internationale avait plus de droits sur le conseil constitutionnel ça c'est un débat juridique qu'on a eu à deux écoles voilà nous nous considérons que dans la norme des normes en droit c'est la constitution qui est la norme suprême et que c'est qu'elle prescrit en matière électorale en Côte d'Ivoire c'est que le dernier mot revient au conseil constitutionnel moi quand il a dit c'est bouclé la communauté internationale avait désigné un certificateur j'ai fait les analyses les recherches le certificateur n'avait aucun pouvoir de désigner qui était vainqueur c'est ce choix là qui m'a amené à prendre position pour la défense de mon pays des institutions de mon pays ça m'a valué un exil de dix ans et là-bas en exil j'ai crié partout en Europe et aux Etats-Unis pour la libération de M. Chablé Goudé et de M. Laurent Gbagbo tant que l'autre camp n'était pas à la barre également parce que ce sont les deux partis qui ont fait la guerre donc tout ça là réuni M. Chablé Goudé a considéré que je pouvais être une voix autorisée pour faciliter son retour parce que je suis de la société civile et mieux quand je suis entré en Côte d'Ivoire et que le président Laurent Gbagbo voulait embrasser sa carrière politique à nouveau j'ai démissionné de la structure à laquelle j'appartenais avec tout le bloc politique qu'il a défendu parce que je suis de la société civile je ne suis pas politique donc je ne suis pas du PPACI je ne suis plus EDS je suis militant des droits de l'ordre ça a fait jaser beaucoup de mes amis d'hier à me critiquer mais je suis dans mon rôle voilà et ça a donné un peu plus de crédit aux autorités qui m'ont permis de participer au dialogue politique la dernière phase qui s'est déroulée alors que je venais d'arriver d'exil non M. Charles Blegoudé a estimé que je pouvais être cette voix au niveau de la société civile pour que son retour ne soit pas une affaire politique c'est l'autre argument que je vous donne il a son parti politique mais il voudrait que ce soit un point d'honneur à la réconciliation donc il faut un acteur de la société civile vous voyez aujourd'hui le COJEP aurait pu aller voir le président du COSIM le COJEP aurait pu aller voir le cardinal mais ça fait politique un parti politique qui va voir ici c'est un acteur de la société civile et eux tous m'ont ouvert leurs portes pour que ce retour de ce frère et de ce fils de la Côte d'Ivoire soit facilité voilà un peu ce que je puis te dire chers frères de donc si on comprend bien vous vous en avez le COJEP alors vous avez quelques faibles pour le COJEP mais quelqu'un qui a défendu Laurent Gbabo il n'a pas eu de faibles pour PPCI maintenant c'est pour COJEP et puis en plus je suis très souvent même avec l'ex-premise Simone mais je viens d'une mission en France commandée par le ministre de la Réconciliation qui est du gouvernement d'Alassane Ouattara je suis allé parler à Gadji Sely à Serge Kassi avec le ministre de la Réconciliation je viens d'arriver de Diokwe où j'ai cassé ma voiture parce que l'état m'a invité pour aller à la journée de la paix chers frères je joue mon rôle mon pays a trop souffert nous tous là j'ai été un acteur opposé au pouvoir de M. Ouattara faisons la paix et allons de l'avant notre pays en a trop souffert et Charles Blegoudé vient dans ce moule là c'est pour ça que je suis d'accord pour son retour et je m'implique pour cela sinon ce n'est pas parce qu'il a des problèmes avec la justice d'ailleurs le président Laurent Gbagou était frappé de la même condamnation moi je pense que tout le monde sait que toutes ces condamnations ont eu lieu dans un contexte politique bien précis si le climat politique est apaisé et que les hommes politiques se dialoguent ce sont des sanctions qui vont voler d'elles-mêmes quel est son état d'esprit j'ai parlé avec lui ce matin encore c'est l'émotion et puis en même temps il est aussi angoissé donc il est plutôt en prière et en concentration il a hâte de revenir et il voudrait que tout se passe très bien mon rôle et votre rôle en tant que presse c'est de nous aider à parler à nos populations que c'est le moment aussi de marquer un coup dans la réconciliation de notre pays et vous allez voir je peux vous garantir que tant qu'il m'a fait cet honneur-là il m'a donné le droit et l'autorité aussi de lui parler et de lui donner des conseils vous allez voir que son retour va impacter la réconciliation moi je suis confiant de cela parce que tous nos parents que je vois là ils sont plus prêts vraiment prêts à mourir pour les hommes politiques comme ce fut le passé ce fut le cas par le passé c'est pour ça que je dis Chablé Goudé a gagné en maturité c'est un nouvel homme que nous allons accueillir mais dans les messieurs de la presse il ne faut pas allonger quelque chose qui est aussi simple et aussi court je voudrais vous remercier de votre présence massive et diverse et que Dieu accueille son fils Chablé Goudé en Côte d'Ivoire je vous remercie et j'ai dit bravo merci d'abord n'oubliez pas pour tout l'attention je suis au 07 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 C'est ça ? C'est ça ? Oui Pour les interviews je sais qu'il y a beaucoup d'hommes ou gardons il y a plus d'ici Sous-titrage ST' 501